Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La définition exacte, c'est d'évaluer et de traiter la fonction neuromusculo-squelettique. Donc, ça ne veut rien dire. Si on veut dire ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on part de quelqu'un qui a un problème, soit un problème de mobilité ou un problème de douleur, peu importe. Puis moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver la source de ce problème-là, que ce soit au niveau des muscles, au niveau des os, des articulations ou des nerfs. Qu'est-ce qui vous passionne, mettons, dans vos métiers respectifs? C'est fou le diversifier. Ah oui, hein? Oui. Parce que, dans le fond, tu commences, quand tu sors de l'école, tu commences avec les rayons X, mais après ça, tu peux aller te faire former sur, genre, différentes spécialités. Justement, comme là, moi, je fais du scan, que ça bouge tout le temps, tu sais, tu vois les traumas, fait que c'est ça. C'est bien bien le fun. Puis là, bientôt, je vais commencer la mammographie. Oui! C'est une autre spécialité qui me fait un peu peur, mais c'est ça. Puis c'est vraiment diversifié. Fait que, tu sais, si je me tente une spécialité, bien, après ça, je peux aller en voir une autre, là. Fait que, c'est ça. Je m'ennuie jamais. Ce qui me passionne le plus, mettons, si je parle de physiothérapie, c'est de voir que, moi, avec juste, mettons, mes connaissances, mon raisonnement clinique, je peux aider quelqu'un à reprendre le sport, recommencer son travail, à être capable de refaire des tâches qu'il n'est plus capable de faire. Mettons, c'est simple que de se lever debout, de se laver. C'est des choses simples de la vie, là, que, des fois, on n'est plus capable de faire si on a de la douleur ou si on a des pertes, là. Puis, dans le fond, c'est de voir que, tu sais, sans opérer, sans donner de médicaments, sans rien, juste avec mes connaissances, le bagage que je transmets, je peux redonner cette fonction-là aux gens. Moi, je pense que c'est... c'est pas ma... C'est valorisant. Oui. Ah, c'est sûr. Est-ce que c'est un métier que vous avez toujours voulu faire? Non. Non? Mais si vous parlez un peu de ton parcours peut-être scolaire, qu'est-ce qui t'a amenée, finalement, dans ce métier-là? Oui. Bien, moi, c'est tout le temps le domaine de santé qui m'a intéressée. Fait que j'ai commencé avec mon délai en sciences maths. Puis, après ça, je ne savais pas trop où je voulais m'en aller avec ça. Fait qu'après ça, j'ai fait un an et demi dans une technique de physio. OK. Oui. Après ça, j'ai fait un an, peut-être pas pour moi. Puis après, j'ai été, je pense, à ce moment-là, un an à l'université en bio. Oui. 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 Et ça, c'est pas pour moi non plus. Puis après ça, j'ai pris une année sébatique parce que là, justement, je me disais, là, je n'ai vraiment plus où est-ce que je m'en vais. Oui. Puis, c'est là que j'ai découvert ce métier-là. Mais, tu sais, encore là, je ne savais pas. Je savais juste que le domaine de la santé m'intéressait encore, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais. Fait qu'en faisant ma recherche, j'ai trouvé ça. Puis, bien, je me suis lancée là-dedans. Puis, c'est là que je me suis vue... Qui t'as découvert. T'as aimé ça. Oui, exact. Très cool. Puis, toi, Alex? Je me doutais bien que j'allais aller en santé aussi. OK. J'ai fait mon cégep d'enfance en sciences de la nature aussi. Est-ce que tu l'as fait ici, ton cégep? Moi, je l'ai fait à Sainte-Foy, à Québec. OK. Parce que je voulais faire du sport-études en même temps qu'il ne se donnait pas en région. Ah, oui, OK. Finalement, ce qui m'a aimée, c'est que je me suis rendue compte que durant mon parcours, je fais du sport-études, puis je m'entraînais comme 7 jours semaine, peut-être. J'avais des tournois toutes les fins de semaine, donc j'étais tout le temps blessée. Oui. Donc, moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir que la physio au cégep, elle m'a traitée pour mon épaule, mon cou. Oui, pour comme tout. Je me suis blessée aux abdos, au cou, au niveau des jambes. J'ai eu des blessures aussi. Elle traitait de tout. Mais ce qui m'a fascinée, c'est quand j'ai fait une commotion au cégep, puis je suis allée voir un médecin qui m'a dit que ça allait se replacer, tout ça, puis que je pouvais faire tout ce que je voulais, mais ça ne fonctionnait vraiment pas. J'avais beaucoup, beaucoup de symptômes, puis quand je suis allée voir ma physio, elle a fait « Non, 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 t'as fait une commotion, là, je vais aller regarder un petit peu ta mobilité au niveau de tes tissus, ta mobilité de cou, on va te mettre sur un protocole de retour. » J'ai fait « Aïe, ça connaît donc bien des choses, un physiothérapeute. » Fait que je me suis dit « Je vais faire ça comme métier, là. Je pense que ça va fitter avec moi aussi. J'aimais beaucoup le sport. » Je me suis dit « Je vais être physio-sportif, je vais voyager. » C'est un petit peu ça, l'idée, là. Fait que je me suis inscrite en physio. Puis là, ton physio, t'as fait tes études où? À Montréal. OK, c'est ça. Fait que Cégep, pas à Québec, puis après ça... La grande ville. La grande ville. Oui, c'est à Montréal. Puis justement, comment vous avez vécu ça, vos années à l'extérieur de Sept-Îles? Parce que tous les deux, vous avez grandi à Sept-Îles. Oui. Puis là, vous êtes partie à... Toi, c'est après le Cégep. Toi-même, pour le Cégep. Fait que... Oui. Mais moi, j'ai été dans deux villes, là. J'ai été à Chicoutimi et puis à Québec. Puis les deux, j'ai vraiment aimé ça. Genre pour des raisons différentes, là, on dirait. Tu sais, comme Chicoutimi, c'était un bel entre-deux, entre Sept-Îles et Québec. En arrivant à Chicoutimi, j'ai bien aimé ça. On dirait que la nature était beaucoup présente aussi dans la ville. Fait qu'on dirait que ça me ramenait à Sept-Îles aussi. Mais c'est ça. Rendu à Québec, on dirait que j'ai eu un petit choc un peu de... OK, il y a beaucoup de betons, là. Oui. Oui. Mais j'ai vraiment aimé ça. Par exemple, mes années à l'extérieur, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Tu sais, on dirait que c'était tellement différent de Sept-Îles que je sais pas, c'était une expérience. Puis toi, comment t'as vécu tes années à l'extérieur? Ça a été un clash quand même immense à partir de Sept-Îles d'arriver à Québec à 17 ans. C'est ça, t'étais quand même jeune, là. Oui. Puis moi, d'arriver au Cégep de Sainte-Foy, qui a comme 6500 étudiants, et d'être incognito, personne ne me connaît. Je ne vois aucun visage que je reconnais dans toutes mes classes. Je ne reconnais aucun visage de classe en classe. C'est tout du monde différent. Moi, ça m'a perdue. Une chance que j'avais l'équipe dans le fond collégial de badminton pour me faire un réseau social. Parce que sinon, ouf, ça a été difficile. Moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé le plus dur en arrivant à Québec. Mais quand je suis arrivée à Montréal, ça a été l'inverse. J'ai adoré, tellement accueillant. C'est des mini-mini quartiers. Ce n'est pas comme une grosse ville. Bien, c'est une grosse ville, mais c'est beaucoup par quartier. Tu voyais l'effet de quartier comme un... Oui. Chaque quartier qui a son boulanger, qui a l'épicerie, le petit café du coin, le resto de spécialité, soit libanais, indien, peu importe. Beaucoup de choses à découvrir. Oui, clairement. C'est une ville étudiante vraiment vivante aussi, que c'est facile de se déplacer. Oui. Par contre, j'ai eu mon clash vraiment en troisième année de physio, quand j'étais allée faire un stage en Abitibi. Oh! J'arrive en Abitibi et tout est blanc. C'est l'hiver. C'est immense, c'est blanc. Notre superviseur, on nous amène faire de la pêche sur glace. On nous amène faire du skidoo. Et là, je joue dans la neige et je trippe et j'aime ça. L'air, ça sent bon, tu sais. Et là, plus on revient et qu'on s'en vient vers Montréal, plus je vois comment c'est du béton, c'est gris, il y a juste du calcium partout, il n'y a plus d'arbres, ça pue. J'ai dit non. Moi, je ne pensais jamais revenir à cette salle de ma vie. OK, puis c'est comme là, tu as commis un... Moi, j'étais partie pour toujours. J'étais comme, je veux voir ailleurs, je suis allée d'être ici, il n'y a rien à faire, non, non, non. Mais non, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai dit, oublie ça, c'est terminé, je ne peux pas vivre ici. Donc, tout de suite... Moi, ça a tellement fait l'inverse, là. C'est fou, mais ça a été ça, là. Je ne peux pas vivre ici. Non, je dois retourner en région, je ne sais pas si ça va être où, mais je reviens en région, c'est ça. Oui, mais tu disais que par rapport à l'expérience, Alex, tu n'avais comme pas la même expérience. Comment tu... Oui, mais l'affaire, c'est que moi, je suis partie d'ici en ayant comme la conviction que j'allais revenir et en allant là-bas, finalement, je me téléphone à la ville, pareil. Ah oui? Oui, puis c'est ça. Tu sais, les premières années, pour vrai, je pense que c'est là que ça me manquait le plus. C'est où est-ce que j'étais, à Chicoutimi. Puis, étant donné que, justement, c'est l'entre-deux entre la ville puis Sept-Îles, on dirait que ce que je pouvais avoir à Chicoutimi, je pouvais l'avoir aussi à Sept-Îles. Fait qu'on dirait que Sept-Îles me manquait. Puis j'étais comme, en même temps, tu sais, ma famille est là, tu sais, j'ai encore des amis qui sont là. Mais tu sais, plus le temps avance, plus ça change. Tu sais, comme là, la plupart des amis que j'avais là sont toutes parties aux études à l'extérieur. Fait que tu sais, je n'ai plus tant de monde nécessairement ici. Mais tu sais, dans les premières années, je revenais et j'étais comme, oh mon Dieu, je suis bien, tu sais, c'est la maison. Mais là, dans les dernières années, je reviens ici et je suis juste comme, je ne sais pas à quel point mon sentiment de, c'est ma maison ici. On dirait que, tu sais, je retourne à Québec, je retourne à Chicoutimi, puis je fais, il y a encore une partie de moi que c'est ma maison, à chaque place. C'est drôle, j'ai tellement le sentiment inverse. J'adore. Moi aussi, mais j'ai hâte de t'entendre, ça risque de ressembler peut-être. Ben oui, parce que je trouve que, Colline, les gens de cette ville sont accueillants. Moi, honnêtement, là, puis c'est facile de créer des liens au travers des activités. Tu sais, tu fais une activité, finalement, tu te rends compte, hey, tous les gens qui trippent là-dessus, trippent aussi sur quelque chose d'autre. Tu vas essayer une autre activité, puis là, tu rencontres des gens, tout le monde, hey, viens chez nous, on va, on se fait une bouffe, ou viens rencontrer mes parents. Moi, tous mes amis, même mes nouveaux amis, ont tous rencontré mes parents. Tout le monde vient ici. Oui, je suis fait de famille. C'est sûr. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve ça facile. Puis c'est beaucoup ce que les gens me disent, les gens qui ne viennent pas de cette ville, tu sais, qui rentrent dans mes groupes sociaux, là, qui disent, hey, c'est tellement accueillant. Les gens, on arrive ici, on se fait des amis, tu sais. J'ai des gens qui m'ont dit, je suis allé habiter un an à telle place, j'ai rencontré personne, personne ne m'invitait à rien faire, moi. Hey, t'es nouveau, bien, viens-t'en, qu'est-ce que t'aimes faire? Bon, je liste toutes tes activités, il y en a au moins une qui l'intéresse, puis OK, go, viens-t'en avec nous, puis... C'est ce qui m'a marquée, tu sais, justement, il y a-tu quelque chose qui vous a marquée quand vous êtes revenue? Tu sais, moi, c'est vraiment la capacité à me faire des nouveaux amis que je ne pensais pas m'en faire autant. Quand? Hey, les premières années, quand je suis revenue, là, j'ai mon réseau social, c'était ma famille et les gens de la job, là, tu sais. OK, c'est ça. Hey, qu'est-ce que j'aime faire, finalement, comme activité, tu sais, j'ai passé... J'ai fait du sport, tu sais, beaucoup, 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 puis là, j'ai le même sport, puis tu sais, là, qu'est-ce que je fais de mes soirées? Je suis libre, je n'ai pas étudié, mais je continue à étudier pareil parce qu'en début de pratique, c'est difficile dans le domaine. Mais ce que j'ai trouvé facilitant, c'est quand j'ai commencé à sortir, puis je ne parle pas de sortir dans les bars, je parle plus de sortir de chez moi, de m'impliquer, tu sais, comme bénévole. J'ai commencé à coacher au secondaire. J'ai été avec, je ne sais pas si vous connaissez, le vieux poste hanté, le vieux poste de Noël, tu sais, j'ai commencé à coacher. Ah oui, t'as fait ça, c'est trop cool. Oui, j'ai fait ça comme bénévole, là. Mais c'est là que tu rencontres du monde, tu sais. Oui, oui. Puis d'accepter toutes les invitations. Quand j'ai commencé à accepter des choses qui sortent de ma zone de confort, je ne pensais jamais aller à une soirée d'initiation de danse. Oh! Mais t'as peu, là, pour mettre un contexte, t'es enseignante de danse maintenant. Je suis maintenant enseignante de danse. Je ne pensais jamais faire ça dans ma vie. Je ne pensais jamais essayer de faire du yoga. Mais là, tu sais, tu te parlais un peu de l'implication sociale, puis je pense que c'est aussi un thème qui est revenu beaucoup dans tous nos épisodes, à quel point c'était important pour bâtir sa communauté et se sentir beaucoup inclus. Là, je sais qu'il y a les deux, vous faites la danse. Je ne sais pas si vous voulez me parler un peu, justement, de ce que ça vous apporte, la danse, dans votre quotidien. C'est une bonne question. Peut-être aussi nous dire, là, on sait qu'il y a une demi qui est dans ta petite. Oui, depuis que j'ai cinq ans, pour vrai, c'est vraiment la ta petite famille pour moi. C'était vraiment un échappatoire aussi. Quand ça n'allait pas bien à la maison, quand je suis là, comme pas bien, j'allais à mon cours. Puis pour vrai, il n'y avait plus de problème à ce moment-là. Puis surtout, longtemps, je pense que je me suis définie par la danse. Je pense que j'ai bâti mon estime beaucoup par la danse parce que je savais que, tu sais, je ne suis quand même pas pire. Oui, excellent. Excellent. Fait que, tu sais, c'est de faire de l'art, c'est de se mettre en forme, c'est d'être avec genre... Mais c'est ça, exactement. Puis ta petite âme, c'est tellement diversifié, tu sais, en groupe, tu sais, en termes d'âge, puis de profession, d'intérêt. Fait que tu rencontres plein de personnes. Vraiment le fun. Toi, Alex, la danse, comment elle s'est intégrée? Parce que là, tu as dit tantôt que tu ne pensais pas. Tu sais, c'est plus le badminton, plus un côté sportif de compétition. J'aimais bien taper du pied dans la vie, tu sais, sur la musique, danser de même, pour le fun, là, dans les soirées. Mais je n'avais jamais dansé une danse que quelqu'un suit ce que tu lui indiques. Ça, ça a été vraiment spécial de découvrir ça, de découvrir aussi qu'il y a des pas, il y a une espèce de mécanique, mais quand même tu te trompes, si tu reviens dans le pas, dans le rythme, ce n'est pas grave. Parce que là, j'ai beaucoup le... Puis beaucoup de gens en santé aussi, c'est la même chose, l'espèce de... Tu n'as pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur, perfection, etc. La danse, comme les règles, elles peuvent exploser, ce n'est pas grave. C'est toi avec ton partenaire, puis tu te trompes d'un pied, tu repongles le beat, puis tu recommences. Ça fait que c'est un petit peu l'espèce de liberté, puis que l'erreur, ce n'est pas grave, là. Moi, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus de bien. Et j'adore enseigner. Bon, j'en ai parlé depuis tantôt, mais c'est ça. Ça fait que ça me permet ça aussi, la danse, encore une fois, d'enseigner à d'autres gens. Très cool. On est déjà comme vers la fin du podcast. Je me demandais, est-ce que vous... Bien là, tu as déjà un peu parlé de tes projets d'avenir, mais qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines années? Pour les... Bien, tu sais, on dirait que c'est vraiment juste la base, là. Tous mes plaisirs viennent vraiment des affaires simples, là. Fait que, tu sais, juste d'être heureuse, de me créer, tu sais, comme il parlait tantôt, un peu, sortir de ma zone de confort, là. Tu sais, je pense que c'est là que tu as les plus belles expériences, puis les plus belles découvertes, là. Donc, on dirait que je me souhaite ça. Les meilleures expériences. Oui, j'adore. Je me souhaite de découvrir le territoire, encore. Découvrir des nouvelles randonnées, même qui ne sont pas balisées. Découvrir des nouveaux spots. Aller faire encore du camping, aller me prendre dans le bois. Bref, c'est un territoire immense, la Côte-Nord. Un territoire qui n'est pas balisé, puis qu'il ne faut pas nécessairement payer, comme on a dit tantôt. Pour accéder, donc, découvrir plus ma Côte-Nord, vraiment. Hé, bien, c'était pas mal tout. Merci beaucoup de votre générosité. On a quelques petits remerciements à faire avant la fin de l'épisode, dont l'atelier de la 8e mine qui nous reçoit dans son atelier d'artiste aujourd'hui. Benjamin Proulx à la technique, Myriam aux photos et à la logistique, et Marianne Macau, animatrice. Merci, Sophie. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.